Alors, je vais te poser quelques questions. À quoi va ressembler ma vie quand je serai adulte ? Et comment votre vie actuelle pourra changer à cause des changements climatiques ? Où sont mes rêves l'artime, à ce que je veux voir ? Où sont nos heuriers lèvres ? Verandert-ils contre le climat ? Quand penses-tu que tu seras adulte ? Moi, je connais des gens qui ne sont pas encore adultes. Je m'en connais dans la Maison Blanche. Ce que je sais, c'est que d'ici une bonne dizaine d'années, vers 2030, le climat se sera encore très probablement réchauffé d'un 5ème ou de 2,7ème. Si on continue à ne presque rien faire, on risque de dépasser, entre 2030 et 2050, le réchauffement de 1,5 degrés. On parlait du dernier accord du GIEC. Cela veut dire que tu vivras, de plus en plus souvent, des étés très secs, très chauds, comme celui que nous avons connu cet été. Les agriculteurs vont avoir du mal à produire de la nourriture. Les personnes plus fragiles vont avoir du mal à respirer et à se déplacer. Je te souhaite d'être en bonne santé. Car les maladies que l'on voit relativement peu aujourd'hui vont devenir plus fréquentes, comme la maladie de Lyme, par exemple, ou la maladie du virus d'une île occidentale. Certains animaux vont souffrir. La nature, les forêts aussi. Si tu aimes la neige, je te conseille d'en profiter, tant qu'elle est là, car on en verra moins souvent, même si ce sera parfois en très grande quantité. Si tu aimes la mer, sache que les plages vont devenir de moins en moins larges, car le niveau des mers va continuer à monter. Peut-être d'un mètre ou deux, et c'est la fin de ce siècle. Un petit peu moins, si on arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait de mal aujourd'hui pour provoquer un tas de volets ? Qu'est-ce qu'on fait de plus en plus d'énergie ? Nous consommons de plus en plus d'énergie, de gadgets, de voyages en avion. Et la plupart du temps, ça veut dire brûler du pétrole, du gaz, du charbon, du bois. Et oui, brûler du bois, ça colle lui aussi. Pendant longtemps, les humains ont cru que ça ne posait pas de problème. Et puis, on a compris, grâce à des recherches scientifiques, que cette combustion dégagée du CO2, un gaz invisible, qui joue le même rôle que celui d'une couche isolante autour de la Terre. Chaque belge émet en moyenne une dizaine de tonnes de CO2 chaque année. Ça fait plus de 25 kilos tous les jours. Ces kilos de CO2, ils sont cachés. Dans les kilomètres que nous ne faisons pas en transport public ou à vélo. Dans la fumée, du chauffage, des habitations qui sont mal isolées. Dans tous les produits pleins de plastique et de métal qui sont fabriqués par des industriels qui s'en fichent et qui continuent à les produire aussi parce que nous les leur achetons. Ils considèrent l'atmosphère comme une plus belle, infinie et gratuite. Est-ce que toujours possible d'éviter tout cela ? Qui peut vraiment changer les choses ? Est-ce qu'il est possible d'éviter tout cela ? Qui peut encore changer les choses ? Oui, c'est possible. Au moins d'éviter la partie la plus grave de l'évolution en cours. Comme le dernier rapport du GIEC l'a montré, l'humanité a le choix. Tu as le choix. Nous avons le choix. L'humanité peut continuer comme elle a toujours fait, en consommant toujours plus et n'importe comment. ou bien elle peut décider, nous pouvons décider, de changer pour arriver le plus vite possible avant 2050, quand tu auras 45 ans à cesser de remplir l'atmosphère avec nos gaz polluants. Nous pouvons par exemple décider de manger moins de viande et de produits animaux. Nous pouvons faire le choix de prendre le train ou le vélo, ou de demander à un expert énergétique de nous conseiller pour devoir chauffer moins et plus proprement. Peut-être tu peux en parler à tes parents. Nous pouvons décider de réserver les voyages en avion, si nous en faisons encore, aux très grandes occasions. Nous pouvons poser des questions qui dérangent aux banques à qui nous confions nos économies, pour que notre argent serve la vie et non la mort. Nous pouvons mettre sous pression les industriels qui se fichent de l'avenir de la vie sur terre, tant que cela rapporte. Et nous pouvons interpeller, mettre devant leurs responsabilités, les décideurs politiques. Il y en a ici qui travaillent dans ce bâtiment-là pendant la semaine. Les femmes et les hommes politiques qui pensent que la priorité c'est de gérer le court terme, et surtout de ne pas bousculer les habitudes. Est-ce que tu serais d'accord ? Je voudrais te poser une question aussi, moi. Est-ce que tu serais d'accord de participer à ce changement ? Est-ce que tu penses que celles et ceux qui sont ici seraient d'accord aussi, à ton avis ? Moi, je suis d'accord pour participer à tout cela. Et je pense que tous les gens ici, ils sont d'accord aussi. Est-ce que vous seriez d'accord d'accompagner Bo ? Bo, je suis heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je suis ému de t'avoir entendu être inquiète pour le climat et l'environnement, comme beaucoup de jeunes que je rencontre. Tu sais, quand je suis parti à la COP 21 à Paris, j'ai reçu, avant de monter dans le train, cette petite chaussure que François a montré tout à l'heure. Une petite chaussure qui symbolisait les générations futures au nom desquelles nous allions négocier l'accord de Paris. Cette chaussure, je l'ai trimballée sur mon sac à dos pendant toute la COP 21, et je la garde aujourd'hui précieusement dans mon bureau à Louvain-la-Neuve. Elle me fait penser tous les jours aux enfants et aux jeunes du monde entier, qui, comme toi, seront bientôt en première ligne sur le front du climat. Bo, je veux vous remercier. Et aussi à tous vous tous. Hier à présent. Merci d'être ici. Merci d'être ici. Merci d'avoir une encore plus mobilisation pour préparer pour le 2 décembre. Merci d'avoir montré que la future est encore dans nos mains. Merci d'avoir montré la suite. sont les combats qui sont les combats qui sont les combats qui sont les combats qui se font les combats, les humains, les humains ou les plantains. Mais maintenant, il y a de force pour ensemble le temps à la fatalité, à la faillite, à la faillite, à la faillite, à la personne qui essaie de nous à nous démermer, à la et de vie et de solidarité à la cultiverie de l'angst pour l'autre, à la negerie de l'événement de la science. Nous sommes encore plus de personnes qui sont dans notre âge, par la vérité de la situation et qui comprennent la nécessité à l'entendre. A toi beau, à vous toutes et tous, je voudrais dire merci. Merci d'être là. Merci de préparer une mobilisation encore plus forte pour le 2 décembre. Merci de montrer que l'avenir est encore entre nos mains. Ce ne sera pas facile. Il y aura des déceptions, il y aura des batailles perdues, des dirigeants sourds au cri de leurs victimes, humaines, animales et végétales. Mais il y a aussi, dès aujourd'hui, une force, la force de résister ensemble à la fatalité, à la recherche du profit à tout prix, à ceux qui cherchent à nous déshumaniser, à écraser la vie et la solidarité, à cultiver la peur de l'autre, à nier les acquis de la science. Nous sommes de plus en plus nombreux à être touchés dans notre cœur par la gravité de la situation et à comprendre profondément l'urgence d'agir. C'est ensemble que nous pouvons trouver le courage. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.